C'est la journée de la fête du PEF. On a voulu valoriser les 16 clubs savoyards qui sont inscrits dans le programme éducatif fédéral cette année en Savoie. Le programme éducatif fédéral, c'est un programme dans lequel peuvent s'engager les clubs, mettre en place des actions éducatives dans leurs clubs pour ne pas être que concentrés sur le sportif, mais aussi sur l'aspect éducatif et développement de nos futurs jeunes. Comme tout événement organisé par le district, ça nous tient à cœur d'accueillir ce type d'événement un peu différent de ce qu'on peut voir comme tous les week-ends, donc des matchs. Pour nous ça a du sens le PEF, le programme éducatif fédéral, ça a été une grosse part de notre projet club, l'aspect éducatif, donc dès petit pour les catégories école de foot, foot d'animation, on a transmis des actions éducatives et je trouvais que c'était une belle idée de concrétiser ça par une demi-journée et on a le plaisir d'accueillir cette première édition. L'idée c'était de mêler à la fois des temps de jeu à 8 comptes 8 avec la catégorie U11 et à la fois des temps d'ateliers éducatifs avec des partenaires. On a contacté trois associations pour être partenaires avec nous sur cette action, donc il y a le comité sport adapté Savoie, il y a le comité handisport Savoie et il y a l'association Football Ecologie France, donc chacun propose un atelier d'une trentaine de minutes. Football Ecologie France est une association qui a été créée il y a 5 ans et qui accompagne les acteurs du monde du foot comme aujourd'hui le district sur l'événement d'aujourd'hui à la sensibilisation et à l'action pour réduire l'impact du foot sur l'environnement. Les enfants sont très sensibles parce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés notamment à l'école ou avec les parents, du coup ils ont beaucoup de connaissances sur le sujet et oui ils peuvent agir parce que n'importe quel joueur de foot peut agir dans sa façon de consommer le football finalement, que ce soit en tant que joueur ou en tant que supporter, on a tous un impact et du coup on a tous un rôle à jouer. Par exemple comment réduire les 3 millions de kilomètres qui sont parcourus tous les week-ends dans le cadre de la pratique du foot, ce qui représente quand même 75 fois le tour du monde donc c'est pas rien. Comment réduire aussi notre consommation d'eau, que ce soit les douches ou l'arrosage de la pelouse, pareil l'arrosage de la pelouse c'est 100 milliards de litres chaque année, donc l'équivalent de la consommation de 2 millions de français, c'est pas négligeable. même un enfant de 11 ans il peut avoir sa pierre à l'édifice en prenant une douche un peu plus courte par exemple.